Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Nantes Léger Au départ on est 7 de la team de Cèvres, ça va être une vraie course d'équipe Une belle course en ligne aujourd'hui, venez avec moi Salut toi Bon alors les gars aujourd'hui, Nantes Léger Oh mais il y a 45 bornes en ligne, après le reste c'est en circuit Donc au total il y a 98 bornes 20 dos, après ça fait que de tourner Donc après on reprend 20 de face, 20 de côté Mais c'est que des petites portions de 5 grand max Vous êtes beaucoup aujourd'hui, on est 7 Je pense privilégier 3 mecs pour la fin Et 4 qui vont dès le départ dans les coups Donc je pense plutôt à toi, Quentin Meiss Toi qui aime bien aller à l'attaque Yann toi aussi, tu peux aller faire des bornes devant, ça va te faire du bien Estéban aussi, tu peux aller devant, ça te fera du bien Et après Nathan aussi, faut que t'ailles devant Aujourd'hui on agit en équipe, on n'est pas là chacun pour sa pomme On agit en équipe Donc voilà, après je dirais plus à la fin à Alexis Vu que t'es en forme, je pense que tu peux être bien Tu attendes la dernière heure Parce que je pense que sur le circuit final ça peut revenir Après Quentin, tu m'as l'air bien en forme Donc si tu peux attendre avec Baptiste pour le sprint Au pire, c'est en vrai Je pense qu'on a une carte aussi au sprint avec Baptiste et Quentin Donc si ça va au sprint les gars, je compte sur vous pour essayer d'emmener les gars Donc on agit en équipe, toujours en équipe les gars, toujours bien groupé à l'avant du peloton Bon aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans le brief, on va avoir plusieurs cartes Effectivement, vu qu'on est 7, on a un vrai avantage par rapport à d'autres équipes Il y a quand même pas mal d'autres équipes qui sont bien représentées Il y a beaucoup de niveaux au départ, donc ça ne va pas être hyper simple non plus On a une course en ligne de 44 km qui va donc être assez vallonnée Mais normalement rien de dangereux Par contre le circuit final, lui, il va être très difficile Donc il va falloir quand même s'accrocher Et l'objectif, comme d'habitude, ça sera de faire le meilleur résultat possible Et si possible, d'avoir un gars de la team sur le podium On vient de finir le brief, donc là on sait tous à peu près notre mission pour aujourd'hui Mais non, oui, je vais tout donner et on verra ce que ça donne On va voir comment ça va se passer et on va essayer de faire le meilleur résultat possible pour l'équipe Après au bout de 10-15 km, il va falloir être placé Et puis le circuit final va être usant Il n'est pas forcément très très dur, mais il est assez technique et un peu usant Donc il va falloir être placé et garder des forces pour la fin On est ensuite parti s'échauffer parce qu'on le sait Avec le vent de dos, ça va partir très très vite Pendant ce temps-là, le staff nous a fait les bidons Ainsi que les derniers préparatifs pour notre course Et de toute manière, on le ressent bien Il y a beaucoup moins de stress que quand on prend le départ d'une course élite Aujourd'hui, c'est une course au Pénin Normalement, on a le niveau Allez, c'est parti ! Le départ réel vient juste d'être lancé Et on part effectivement pour une course qui va être rapide Parce qu'on va faire quand même quasiment 43 de moyenne C'est tout de même pas mal quand on voit le circuit final A quel point il était difficile, mais avant ça, on a une quarantaine de kilomètres à parcourir en ligne Et vous allez voir que ça va rouler très très vite Et ça va être surtout hyper décousu Hyper compliqué de se projeter Sur ce début de course, il va y avoir une échappée qui va sortir Dans un premier temps, qui va tenir un petit peu Dedans, on avait un coureur, on avait Quentin il me semble Mais du coup, c'était pas la bonne échappée Et ensuite, en fait, ça va faire que d'attaquer, de revenir, de sortir Franchement, c'était réellement le bordel Et comme vous l'avez compris avec le briefing Ce n'est pas mon rôle que d'accompagner ces échappées Moi, je dois rester plutôt sur la fin de la course Plutôt sur le circuit final Voir s'il y a un sprint ou des efforts à faire plutôt en fin de course Mais là, mon objectif, c'est de rester au chaud Et de faire le moins d'efforts possible Et c'est ce que je vais faire Du coup, je vais rester bien caché au cœur du peloton Et d'ailleurs, ça se ressent dans la moyenne globale Au niveau du cœur que je vais avoir Sur la course en ligne, je vais faire seulement 152 de moyenne au cœur Ce qui est vraiment pas beaucoup Ça va remonter beaucoup plus haut ensuite sur le circuit final Mais sur la course en ligne, je suis resté bien au chaud J'ai fait aucun effort Et à l'avant, on a donc Nathan, Esteban, Quentin et Yann Qui vont accompagner pas mal les échappées Dans quasiment tous les coups, on avait des coureurs Donc pour l'instant, la team de Sèvres, elle court bien On arrive au tout premier classement grimpeur Et pour vous expliquer, c'était pas vraiment un grimpeur C'est-à-dire que c'est un faux plat Ça a roulé vite C'était un peu dur, 400 watts Mais comparé à la semaine précédente Où j'ai participé au Tour de Loire Atlantic Elite Les efforts, ils sont tellement moins conséquents Que du coup, quand je me retrouve en Open 1 Bah, je trouve que c'est facile En fait, entre grosses guillemets, évidemment C'est pas facile, mais tellement plus simple Que quand tu prends le départ d'une course Elite Du coup, je peux faire les efforts Je peux boucher les trous comme ici par exemple Et en fait, ça me demande pas trop d'énergie Et pendant ce temps-là, au niveau de l'arrière de la course J'ai un de mes équipiers qui va appeler notre voiture de directeur sportif Afin d'avoir des informations sur ce qui se passe à l'avant de la course Il y a Nathan qui est devant Il faut lui dire de ralentir Je peux pas monter encore Il faut laisser Ils sont 20 devant là Il faut qu'on remette un peu en route là Car oui, avec Baptiste Au sein du peloton, on est un peu perdu Il y a des coureurs partout Le peloton, il est complètement explosé Il y a une échappée qui commence à sortir Il y a des groupes de contre Le peloton explose On est en file indienne Ça roule très très vite Et c'est hyper difficile de lire la course 43ème kilomètre On arrive sur le circuit final Et il faut qu'on fasse un topo sur la situation de course Parce que là, c'est compliqué En fait, ce qui s'est passé C'est que dans un premier temps Il y a une échappée qui est partie Une dizaine de coureurs Et dedans, il y a Nathan Donc c'est parfait Moi, j'avais fait la cassure à ce moment-là J'étais plutôt bien placé à l'avant du peloton Mais vu que c'était pas mon rôle de sortir J'ai plutôt cherché à faire une cassure Et faire prendre de l'avance à cette échappée Donc ça, c'était plutôt bien joué de ma part Et de la part de Nathan Mais ensuite, ce qui s'est passé C'est que, je sais pas si j'étais mal placé Je m'en rappelle plus exactement Ou si tout simplement J'ai pas accompagné Et c'est dommage Mais il y a des coureurs qui sont partis un par un Et c'était vraiment très bizarre Très particulier Parce que 1 plus 1 plus 1 Ça fait un groupe de contre Sauf que dans le groupe de contre Ils se sont retrouvés à quasiment 25 coureurs Et ça, c'est une catastrophe Pour moi et Baptiste Au sein du peloton Parce que du coup, on n'est pas du tout dedans Et là, ça y est On arrive sur le circuit final On tourne sur la droite Le circuit final, il arrivera de la gauche On est dorénavant sur le circuit final On part pour 10 tours de circuit Mais surtout, à peu près 70 km Ce qui veut dire que là On n'est même pas encore à la moitié de la course Ce qui est rassurant dans un sens Parce que dans l'échappée C'est un peu le bazar On a donc Nathan dans le premier groupe Et ensuite, dans le deuxième groupe De 25 coureurs On a uniquement Quentin Donc finalement, sur 30-35 coureurs à l'avant Nous avons uniquement deux membres du team représentés Et c'est très peu Ce n'est pas du tout suffisant Donc, ce n'est vraiment pas bien joué de notre part Sincèrement, on aurait dû être 3 voire 4 coureurs Sur le groupe de tête Donc là, on arrive sur le circuit final Et moi, je le sais pertinemment On me l'a dit Le circuit, il va être difficile Alors, il y a un mur à la fin du parcours Qu'on va voir très bientôt Mais il y a aussi beaucoup de faux plats Et de dénivelé Finalement, le circuit final Il est très très usant Donc, il faut rester placé Et moi, de toute manière Maintenant qu'on est sur le circuit final Il faut que je me bouge Non pas parce que c'était ma mission De faire le sprint final Mais là, parce que tout simplement Il y a 30 coureurs devant Donc, faire un sprint final Pour la 35ème place Aucun intérêt Donc là, dorénavant Il faut qu'on se mette d'accord Soit il y en a un qui roule Parce qu'il faut ramener Et on a que deux coureurs devant Donc, perdu pour perdu Autant ramener tout le monde Soit, il faut sortir en contre Et revenir Sur le peloton quasiment Qui est à l'avant Et c'est la solution Que je vais choisir Dans un premier temps Et avant que la course Ne prenne trop de vitesse Je t'invite à liker cette vidéo C'est hyper important Pour m'aider à développer Cette chaîne YouTube Et si tu ne fais pas encore Parti de l'équipe Je t'invite à le faire Comme ça, tu seras au courant De toutes les prochaines vidéos Et comme vous pouvez voir À l'avant de ce peloton Il y a donc moi, Alexis et Baptiste Ainsi qu'Estéban sur la droite En bref On est tous plus ou moins Bien représentés À l'avant de ce peloton Donc là, on est tous en mode Ok On n'a pas géré ce début de course en ligne Maintenant, il faut se rattraper Il faut absolument qu'on place Des coureurs en contre Pour revenir sur ce peloton de tête Donc c'est ce qu'on va faire Dans un premier temps Baptiste, là Comme vous pouvez voir Il va accompagner Toutes les tentatives Afin comme ça De représenter la team Et moi, je reste pour l'instant au chaud En me disant Ok, il faut que j'attende le bon moment Pour faire l'effort Qui sera donc le bon effort Et il ne faut pas oublier Que moi, le circuit final Je ne le connais absolument pas C'est la première fois Que je fais cette course En plus, apparemment C'est un nouveau circuit final Et vu que le départ Il n'était pas du tout Au même endroit que l'arrivée Je découvre sur ce premier tour On m'a beaucoup parlé Du mur au niveau de l'église Donc j'ai qu'une hâte C'est d'arriver dans ce mur Voir un petit peu Jauger vis-à-vis de mes adversaires Si je m'en sors bien Est-ce que c'est trop dur Pour mon gabarit Ou est-ce que je vais bien M'en sortir en puncher Et finalement Ça va être un avantage pour moi Donc sur ce premier tour Je vais rester vigilant Et je vais essayer De ne pas faire trop d'efforts Comme vous pouvez le voir Je suis à 150 au cœur Je ne force pas Je reste placé à l'avant de mon groupe Mais je prends vraiment Le moins de risques possible Et comme vous pouvez voir De toute manière J'ai mes équipiers Là il y a Alexis Qui est en train d'attaquer Donc je laisse faire les autres Et j'attends d'arriver dans le mur Et sur ce premier tour Comme à l'image de toute la course Ça va être encore Ultra décousu C'était particulier comme course quand même Donc ça ne fait que d'attaquer Donc j'accompagne Quand comme ça Ça ne me demande pas trop d'efforts Mais c'est vrai que là On ne s'en rend pas compte à l'image Il y a un petit faux plat Un petit faux plat Qui va faire mal Tout au long de la course Donc là on arrive petit à petit Quasiment sur la fin du parcours final On va tourner sur la gauche Un virage technique quand même Parce qu'on repartait quasiment à l'arrêt En plus il y avait un petit peu de gravier Donc il fallait faire attention De ne pas tomber Regardez hop On tourne sur cette gauche Et ensuite On a un vent très défavorable Donc c'est pour ça que là Je me dis que si tout le monde se regarde Peut-être qu'avec un peu de chance Bah ils vont nous laisser sortir Donc je tente ma chance Et dans cette grande ligne droite Ce qu'il faut savoir C'est qu'au bout de cette ligne droite On a le fameux mur de l'église Donc un mur qui pour l'instant m'inquiète Parce que je ne le connais pas Et on m'a beaucoup parlé de lui Donc je reste quand même vigilant J'essaye de sortir à ce moment là de la course évidemment Mais j'essaye de ne pas trop en faire non plus Pour ne pas arriver trop à bloc au pied de ce mur Et ça y est On y arrive 50ème kilomètre Baptiste qui connait le parcours Remonte se placer à l'avant En amont du mur Et moi du coup je découvre Je suis sur la gauche de la route Alors que la route est dégueulasse Toute l'adresse de la course Je passerai sur la droite Parce que bon là ça changeait vraiment quelque chose Et du coup on arrive dans le mur Comme ça Super bien placé avec Baptiste Baptiste va faire un gros train Pour nous faire mal Et un petit peu détruire le peloton Donc là ça roule fort Et ça y est On est dans les plus gros pourcentages De cette montée Donc ça tire les jambes Regardez on est quand même à plus de 600 watts Ça monte très très fort sur ce premier passage Et ensuite ça continue de monter Regardez C'est en fait assez long Mine de rien Et là on va arriver doucement Sur une partie en pavé Avec des pourcentages quand même Qui vont jusqu'à 10 dans ce mur Donc c'est quand même assez conséquent Et sur cette partie de pavé Ça ne rend pas du tout bien Donc là hop Je vais prendre un bidon Et on va basculer comme ça Avec le peloton Finalement je suis à 180 bpm J'ai forcé un petit peu Mais vu qu'on était super bien placé Avec Baptiste On n'a pas du tout subi cette côte Donc maintenant qu'on connait la côte On va pouvoir jouer avec Au niveau de la stratégie Parce que je devrais attaquer Dans cette côte Sachant que je suis quand même Assez puncher Enfin j'ai quand même assez de puissance Pour faire la différence Sur une côte aussi courte que celle-ci Je me dis pourquoi pas Et au final je n'ai même pas Avoir le temps d'attaquer Parce qu'il va se passer Un gros fait de course ici C'était le moment le plus important De ma course on va dire C'est à dire que là devant On a un coureur de Cholet Qui est en train de prendre Un énorme relais Dans la côte de l'arrivée Tout simplement parce que A ce moment là de la course Bah lui il est piégé A l'arrière Alors j'ai plus son nom en tête Mais c'est un coureur Qui est très réputé Et surtout qui était dans les favoris Au départ de cette course Et lui aussi Il est piégé Dans le peloton Avec nous Donc là je pense Qu'il a qu'une envie Bah c'est de revenir Sur le groupe de tête Donc là il roule Très très fort Et derrière je me retourne Et il y a eu Énormément de dégâts C'est à dire que là le peloton C'est un par un Ça commence vraiment A être très étiré Et à exploser par l'arrière Donc là je me rends compte Qu'en fait Certes moi je suis à 180 Donc je suis quand même assez haut Je commence à forcer un petit peu Mais derrière Ils sont tous à bloc Et moi vu que j'ai fait Quasiment aucun effort Depuis le début de la course Je suis super frais J'ai encore beaucoup d'énergie Il reste aller 55 bornes à parcourir Et je suis vraiment Comme si je commençais la course Sincèrement j'avais vraiment Des super jambes à ce moment là Donc je me dis Ok c'est peut-être le moment De faire quelque chose Donc avec Alexis On va continuer de faire le forcing On va prendre les relais Derrière le peloton Est toujours présent A ce moment là Il y a toujours le peloton Qui est derrière Mais par contre Plus ça va Plus il est étiré Et plus il y a des coureurs Qui pètent par l'arrière Parce que vraiment Ça roule quand même pas mal Et vous pouvez le voir Moi je suis qu'à 160 BPM Je suis vraiment vraiment frais Donc là C'est quand même cool De voir que Mon niveau J'ai quand même Pas mal progressé Parce que je suis à l'avant Pas à l'avant de la course Mais à l'avant du peloton En train de jouer Et en plus Bah je force pas tant que ça Donc c'est quand même Prometteur pour la suite de la course Et à ce moment là De la course Alors je me souviens plus trop Si c'était pour sortir Et prendre un groupe de contre Ou si c'était pour rouler Et ramener le peloton Sur le groupe Qui est devant nous Je me souviens plus trop Parce que là Je vais prendre un très très gros relais Je pense pas que j'aurais pris Un si gros relais Si c'était pour partir en échappée Je pense qu'à ce moment là J'avais vraiment envie De donner une dynamique Au peloton Afin de revenir Sur les 30 coureurs Qui sont devant Parce que bah je me disais vraiment Si il y a 30 coureurs devant Ça a plus aucun intérêt Alors que si je roule Devant le peloton Bah peut-être que je vais Ramener tout le monde Sur les 30 Et que Alexis Baptiste Ou Esteban Ou Yann Bah peut-être que eux Ils vont pouvoir après derrière Bah aller chercher un bon résultat Donc là avec le coureur en bleu On va prendre des très très gros relais Et moi là je suis vraiment dans une optique De rouler Pour mes équipiers Et c'est là que je vais me retourner Et que je vais me rendre compte Qu'il n'y a plus personne derrière Au final On n'est plus que 10 Bah en échappé En contre là Et il y a eu une grosse cassure En fait On a fait péter tout le monde Et je vais apprendre après la course Qu'en fait c'est Baptiste Donc mon équipier Qui a fait une cassure Qui a laissé un trou Qui nous a permis de sortir Et puis vu qu'on roulait très vite D'ailleurs le peloton Bah ils n'ont pas réussi A s'entendre S'organiser Ou à rouler assez vite Pour nous rattraper Ce qui fait que ça y est On est sorti du peloton Donc ça c'est super Parce que rouler devant le peloton Pour tout le monde C'est bien beau Mais rouler dans une échappée Pour revenir Bah c'est quand même mieux Parce que tu ramènes que 10 personnes En plus de ça Bah c'est plus facile De s'organiser Parce que quand tu es dans un peloton Je sais pas Il y a 80 mecs Il y en a 2 qui roulent Donc forcément la motivation Elle est un peu compliquée Alors que quand on est 10 Et que les 10 roulent Bah c'est quand même Vachement plus motivant Et là ce que je remarque C'est que dans l'échappée Il y a Alexis Donc on va dire un petit peu Notre leader au départ de cette course Vous l'avez compris Avec le briefing au début de la course C'est l'homme fort Un peu de la team en ce moment Donc bah quand je vois Qu'il est avec nous Je vais prendre des très très gros relais Vous pouvez le voir J'ai pris des relais quand même assez long Tout simplement Parce que je me dis que Bon 30 mecs devant Le sprint Moi ça sert à rien Donc faut absolument Qu'on revienne sur les 30 mecs Pour qu'Alexis derrière Bah il puisse de nouveau être dans la course Et aller chercher un bon résultat Tout simplement Donc c'est pour ça que je vais prendre Beaucoup de relais Plus qu'il n'en faut finalement Et que je vais pas me poser de questions en fait Je réfléchis plus Je me dis ok Quentin Tu roules pour Alexis Donc Alexis Que vous pouvez voir à l'image ici maintenant Et je vais lui dire Alexis Tu prends pas trop de relais pour l'instant Reste au chaud Parce que dans l'idée là Toi faut que tu te préserves Parce qu'on va rentrer sur le groupe de tête Alors je savais pas combien de temps Ils avaient d'avance Sincèrement on avait aucune info Tu vas rentrer sur le groupe de tête Donc faut que t'aies de l'énergie Pour aller chercher un résultat Une fois que tu seras rentré sur le groupe de tête Mais pour l'instant Bah reste au chaud quoi en gros Je fais les efforts pour toi Donc ça y est Vous avez pu voir Là je viens de me placer en dernière position de l'échappée Donc comme ça vous avez pu voir un petit peu l'effectif de l'échappée Et petit à petit on va revenir jusqu'au mur L'occasion pour moi de vous montrer comment ça se passe à l'avant Donc là on a l'échappée Donc la première échappée qui était partie au début de la course Qui a donc 1 minute 30 d'avance sur nous Sur moi Sur mon petit groupe à moi Donc c'est un bel échappée Franchement les meilleurs ils sont là Ensuite on a le groupe de 20 Où Quentin est présent Donc là c'est le groupe de contre Où sincèrement j'aurais dû en faire partie Sincèrement c'est une grosse erreur de ne pas en être fait partie Mais bon c'est pas grave Là on essaie de se rattraper Pour l'instant on a 1 minute 30 de retard Sur cette échappée Ce qui est quand même à la fois assez conséquent Mais à la fois pas tant que ça C'est à dire que si ça se regarde à l'avant Sur un circuit aussi vallonné et signeux Il y a un monde Regardez en plus je suis quand même plutôt en forme Grand sourire tout va bien Mais je me dis ok S'ils sont pas si loin que ça Bah il y a peut-être un monde où on revient dessus Derrière il y a quand même un peloton Le peloton dans lequel on vient de sortir Qui est toujours assez conséquent Où on retrouve 3 de mes équipiers Qui eux maintenant Malheureusement pour eux Vont être un petit peu bloqués Parce que bah forcément Vu qu'on est devant Ils peuvent plus rouler Donc moi maintenant Je vais me dire ok J'avais pas trop d'infos en termes de temps Mais quand on me dit Qu'ils sont 30 devant Bon je me dis ok Bah on va rouler On va rouler Maintenant qu'on est sorti Et que j'ai réussi à passer le mur Avec l'échappée Parce que ça c'était ma petite crainte Encore une fois Là c'est pour ça que j'ai pas pris Trop l'air lait avant le mur Je me disais ok Est-ce que je vais passer le mur Avec les membres de l'échappée Parce que vu que je les connais pas Ca se trouve ils sont plus forts que moi Maintenant j'ai tâté le terrain J'ai vu que ça va Ca passe Donc je peux rouler Sans me poser de questions Donc là maintenant La mission Ca va être de boucher 1 minute 30 Pour revenir sur l'avant de la course Pour qu'Alexis Puisse aller chercher Un bon résultat Et puis peut-être On sait jamais Même si j'ai roulé Peut-être qu'au sprint Ca pourra le faire pour moi Donc là ça va être vraiment ma mission Et c'est vraiment Une grosse mission qu'on se lance Et j'étais quand même Vraiment super motivé Et j'avais l'impression Qu'on roulait pas assez vite D'en échapper Je me disais putain mais on va jamais boucher Les minutes 30 là C'est impossible Donc c'est pour ça Que je vais rouler Et je vais remonter à la hauteur d'Alexis Et je vais lui dire Alexis arrête de rouler Parce qu'il prenait des gros relais à l'avant Et je lui disais Si je me sacrifie entre guillemets Pour toi Faut que tu gardes de l'énergie Pour aller chercher un résultat derrière Donc reste au chaud Prends toi pas la tête Et moi je vais rouler T'inquiète pas Donc là on revient sur les deux petits coureurs Qui étaient avec nous Avant le mur Qui sont sortis sûrement dans le mur On l'a pas trop vu Mais voilà Bref Bref on a regroupé le groupe de contre Maintenant je vais rouler Je me pose plus de questions A partir de ce moment là en fait C'est là où j'ai vraiment décidé De me sacrifier à 100% Où je me suis vraiment plus posé de questions De toute façon on va le voir au coeur Regardez je suis passé au dessus des 180 bpm Et c'est à partir de là Que je vais vraiment essayer De mettre en avant l'échappée Et à quelques kilomètres plus loin Il y a les voitures qui commencent à remonter Pour se placer derrière le premier peloton Donc il y a notre voiture qui remonte Qui nous dit un petit mot de motivation Donc là à peine maintenant on sait qu'on a plus notre voiture derrière nous Donc ça veut dire que si on crève Il n'y a plus de mécanos derrière C'est terminé pour nous Parce que bah évidemment Ils vont aller plutôt dans le premier échelon de course Pour dépanner Nathan ou Quentin S'ils ont un problème Donc on le sait Il n'y a plus de voiture suiveuse Et globalement ce qui est cool dans ce groupe C'est que déjà il y avait un niveau qui était assez homogène C'est à dire qu'on avait quand même tous un bon niveau Au sein de ce groupe Et surtout tout le monde était motivé pour rentrer Parce qu'il y avait tellement de monde dans le groupe de tête Personne ne se posait de question On savait tous que ça ne servait à rien de sauter l'airlet Parce que bah on n'a plus rien à gagner Si on ne rentre pas dans le peloton de tête Donc tout le monde voulait rouler Tout le monde a participé Et finalement on s'est super bien entendu On a bien tourné tous ensemble Et par conséquent évidemment Bah plus on s'entend Plus on roule vite Plus on revient petit à petit sur l'échappée Et entre guillemets Plus on prend de l'avance sur le peloton Le peloton de toute façon A peine maintenant je ne vais plus vous en parler Ils vont prendre beaucoup beaucoup de retard Ils vont finir avec plus de 10 minutes Ou quasiment 10 minutes de retard sur nous Donc voilà le peloton On peut l'oublier On n'a plus besoin de se poser de questions Sur l'arrière de la course Maintenant il faut se concentrer sur l'avant de la course Petit cafouillage à la sortie de la relance du virage On ralentit vachement Et ça ça m'agace parce qu'on perd du temps Et là ça y est On a du temps On a une vingt de retard d'après l'ardoisier là Donc je me dis ok Maintenant qu'on a un repère de temps Faut rouler Faut rouler Et comme vous pouvez voir là je vais prendre un très très gros relais Surtout un long relais Parce que voilà Je veux vraiment qu'Alexis puisse revenir sur l'échappé C'est vraiment mon objectif Donc je roule Je me mets vraiment au seuil C'est à dire que là je suis autour de 185 bpm C'est quelque chose qui est très haut pour moi Mais que je peux tenir quand même environ une heure peut-être Donc je me mets à bloc Je me mets des watts Et je ne me pose pas de questions Et pourtant là on est dans la ligne droite avant le mur Je ne me pose plus de questions Je m'en fous je roule Il faut qu'on revienne le plus vite possible sur l'échappé Et ce qui est cool c'est que ça commence déjà à payer Parce qu'on n'a plus que 1 minute 20 de retard C'est à dire qu'on a bouché 10 secondes dans le même tour Et qu'en plus devant Comme vous pouvez voir Le peloton Le plus gros groupe est en train de revenir sur l'échappé C'est à dire que là Les deux groupes vont se réunir très bientôt Et si ça se réunit Ça veut dire que ça va ralentir Ça va se regarder Et la course va être un petit peu remise à zéro pour eux Donc ça veut dire qu'ils vont avoir un mouvement de flottement Ils vont ralentir Et que du coup par conséquent nous vu qu'on ne va pas ralentir On va pouvoir peut-être revenir dessus Donc c'est pour ça que moi je continue de monter Et cette fois-ci je monte le mur en tête Et là ça roule très très fort Regardez je mets quand même pas mal de watts Je reste dans un rythme quand même très linéaire Le but c'est pas de faire péter les autres membres de l'échappé Parce que je vais avoir besoin d'eux pour m'aider Je suis loin d'être capable pour l'instant de rouler comme ça devant Et de ramener tout le monde Loin de là J'ai jamais fait ça Et c'est je crois la première fois que je fais ça depuis bien longtemps De rouler comme ça pour un équipier Et de me sacrifier comme ça sans me poser de questions Et c'est vrai que le fait d'avoir comme ça un équipier pour qui se sacrifier C'est un effort qui est totalement différent Parce qu'en fait tu ne te poses pas de questions Tu ne te dis pas Il ne faut pas que je roule de trop Parce que si j'explose bah c'est fini Tu te dis bah je roule Et puis si j'explose c'est pas grave Mon équipier il ira chercher un résultat pour moi Et c'est ça qui est très particulier Et je trouve ça très cool aussi des fois De se sacrifier pour un ami Donc là ça y est On a passé le mur Je vous avoue au sommet j'ai pris un petit contre-coup quand même J'ai pris un très gros relais juste avant J'ai monté le mur à bloc Je suis passé en haut aux 190 bpm J'ai failli péter quand même Là je me suis mis mal Je me suis mis mal quand même Je me suis fait mal Mais je m'accroche Parce que je sais que l'échappée va avoir besoin de moi quand même Même si du coup les membres de l'échappée sont aussi très très forts Si on veut rentrer il faut qu'on reste soudé en bloc La deuxième chose que je vais faire Pour essayer de faire aller plus vite l'échappée C'est que comme ici par exemple je prends mon relais Le relais normal c'est à dire que ça tourne Je prends mon relais Ensuite il y a le coureur de Cholet Donc c'était le plus fort au sein de l'échappée Avec le coureur de Saint-Brévin Donc il prend ce relais Sauf qu'il a pris le relais un peu trop fort Ce qui fait que le mec qui devait prendre le relais après lui Il n'est pas capable Il n'arrive pas à prendre le relais Du coup je ne me pose pas de question Je reprends le relais directement Afin de directement impulser le rythme de relais Parce que sinon ça se serait regardé Le gars de Cholet il aurait arrêté de pédaler Et on aurait perdu du temps Donc en fait à chaque fois que ça arrivait Et pour le coup le gars de Cholet était tellement fort Que très souvent il appuyait un peu trop sur les pédales Ce qui fait que derrière souvent les mecs Ils n'arrivaient pas à prendre le relais Bon c'est comme ça Donc ça arrivait très souvent que je reprenne le relais Alors que ce n'était pas forcément mon tour Afin d'impulser comme ça un rythme Et qu'on n'ait pas de moment de stagnation Où on se regarde en mode qui va prendre le relais Ça j'ai essayé d'éviter ça un maximum Parce que pour le coup c'est vraiment du temps bêtement perdu Donc là on repart dans la ligne droite de la côte Et comme vous pouvez voir à l'avant de la course Il y a deux coureurs qui sont sortis Ainsi que trois autres qui sont encore un petit peu en chasse patate Mais globalement le peloton est totalement réuni à l'avant C'est à dire que les 15 et les 20 coureurs sont dans le même groupe dorénavant Donc il y en a un peloton d'une trentaine de coureurs Qui sont à l'avant de la course Et c'est ce que je voulais Moi ce que je voulais c'est que ça fasse exactement ce scénario Parce que le fait qu'ils se soient réunis Et bien les coureurs ils vont se poser plus de questions Ils vont pas vouloir prendre de relais parce que Rouler pour qui ? Il y a 30 mecs devant Donc en fait ça va vraiment faire un effet Où le peloton va ralentir Ils vont se regarder, ils vont réfléchir Et pour nous Qui du coup ne réfléchissons pas Nous on roule et on veut juste rentrer Et bien c'est idéal, c'est parfait Parce que nous on va continuer notre effort Là du coup on roule quand même à un très bon rythme Depuis quelques kilomètres Donc il y a toutes nos chances De potentiellement revenir sur ce groupe de tête Le truc qui est dommage c'est qu'on n'avait aucune information Donc nous on roule un peu bêtement en mode Peut-être on va rentrer, ça serait bien Mais bon on verra bien Mais on n'avait aucune information sur le fait de Si oui ou non, on gagne du temps par rapport au groupe de tête Et moi dans ma tête ce que je me disais C'est que globalement sur un circuit aussi usant que ça Et c'est des courses où en fait à la fin Tout le monde finit rincé mort Globalement c'est un peu ça Donc sur des courses comme ça, je me disais Il y a vraiment un monde où le groupe de tête va se regarder Avoir besoin de souffler un petit peu Et il y a vraiment un monde où on revient certes de loin Parce qu'on est parti, on avait 1 minute 30 de retard Mais vraiment s'il y a un type de course où le groupe de contre Peut revenir sur l'échappée comme ici Bah c'est vraiment ce type de parcours Passage suivant dans le mur Nous n'avons plus que 1 minute 10 de retard On a encore bouché 10 secondes dans ce tour Ça reste positif A l'avant on a donc toujours Nathan et Quentin Qui sont représentés dans le groupe Donc pour l'instant tout se passe bien pour eux Et nous on continue de cravacher On roule, on roule, on roule On appuie sur les pédales Et j'essaye de faire en sorte qu'Alexis force le moins possible Même si maintenant on est d'accord Il faut qu'il prenne les relais Parce qu'il faut qu'on aille quand même le plus rapidement possible Reprendre cette réchappée Donc là tous les membres de l'échappée dorénavant Prennent des relais et roulent le plus fort possible Et du coup là 1 minute 10 de retard encore sur ce tour là On roule à la même vitesse C'est assez frustrant un petit peu Et le tour d'après encore Donc 3 tours plus tard Nous avons toujours 1 minute 10 de retard sur le groupe de tête C'est un peu frustrant parce qu'à la fois On roule aussi vite qu'eux Alors qu'on n'est que 10 Alors qu'eux ils sont 30 Donc en fait si on avait été dans ce groupe Ça aurait été facile On aurait pu suivre C'est ça qui est hyper frustrant On fait des efforts beaucoup plus conséquents Que si on avait été dans ce groupe de tête Bref maintenant il nous reste encore 25 bornes à parcourir Il y a quand même encore un petit peu de temps devant nous Pour revenir sur ce groupe de tête Nous sommes à 2 tours et demi de l'arrivée C'est plus temps que ça Finalement maintenant il nous reste à peu près 15 bornes à parcourir Et là je vais voir Alexis et je vais lui dire Fais attention au coureur de Saint-Brévin Qui commençait vraiment à s'affoler A vouloir sortir Ainsi que le coureur de Cholet Qui était vraiment au dessus du lot Fais attention à eux Parce que c'est quasiment sûr Dans le mur Ils vont attaquer Ils vont sortir Et là Alexis me regarde Il me fait T'inquiète J'avais vu Je vais rester vigilant Dans le mur Je vais les accompagner Ça va être son objectif Donc là on arrive Petit à petit dans le mur Pour le moment Qui va être aussi Très très important Mais avant ça Petit point sur l'avant de la course Effectivement Le groupe de tête a explosé en deux parties La première Où tous les meilleurs coureurs du peloton Sont représentés Eux ils ont pris de l'avant Sur le deuxième peloton Qui lui du coup Est vraiment le groupe Qu'on souhaite rattraper absolument Et ils n'ont plus que 59 secondes sur nous Ce qui signifie Qu'on a encore bouché 10 secondes Dans ce tour Et qu'en plus maintenant Le peloton il est explosé Donc ça veut dire Qu'ils vont être beaucoup moins organisés Alors certes Là l'échapper Ça va être difficile De rentrer sur eux Donc les 10 premières places Je pense qu'elles sont mortes Par contre Le peloton Le gros groupe Qui est devant nous Ça On a de fortes chances De pouvoir revenir dessus Et là regardez Comme je l'avais Un petit peu deviné Le mur se monte Très très vite C'est un peu difficile pour moi Mine de rien Et là regardez Attaque de Saint-Brévin Et de Cholet en même temps Et là je crie Alexis C'est maintenant Et du coup Alexis il y va Et ça y est Alexis Simon de Saint-Brévin Et le coureur de Cholet Sont en train de sortir De notre groupe de contre Ils ont décidé de continuer En solitaire Parce que C'est vrai que dans notre groupe Plus ça allait Moins les relais Ils tournaient Parce que tout le monde Commençait à être fatigué Et ça s'organisait De moins en moins Donc là je suis un peu À contre-coup Un peu dans le dur Donc là ça y est Je suis plus Dans le groupe d'Alexis Parce qu'ils ont réussi A sortir à 3 Donc là maintenant Je suis à 190 BPM J'ai failli pas réussir A basculer avec le groupe Mais c'est bon J'ai réussi à basculer C'est passé Donc maintenant ma mission Moi ça va être D'embêter Mes collègues d'échapper Pour pas qu'ils reviennent Sur Alexis Parce que Certes Simon et Alexis Et le gars de Cholet Leur mission eux C'est de revenir Sur les coureurs De tête Mais si je peux Sécuriser la place D'Alexis En empêchant Les 10 coureurs Qui sont avec moi De revenir sur eux Bah ça serait idéal Donc c'est ce que je vais faire Regardez ce qui va se passer Maintenant je ne dois Plus aider Mais je dois faire l'inverse Je dois embêter Mes collègues d'échapper Donc c'est quand même Assez marrant Donc ce que je vais faire C'est que je vais me mettre Dans les relais Mais je vais pas prendre les relais Donc en fait ça va casser Le rythme de l'échapper Et permettre à Alexis De prendre de l'avance Ils ont pas du tout Envie qu'ils sortent Et qu'ils continuent Sans nous Donc ça roule très très fort Et en l'occurrence Le gars de Montoir Juste devant moi là Il va prendre un méga relais Dans la côte Comme ça de l'arrivée Et là bah Regardez Quand il va se retourner Pour demander un relais Bah voilà Dommage C'est moi Donc ce que je fais C'est que je me mets Devant lui Et je vais prendre le virage Le plus doucement possible Regardez J'arrive dans le virage Je freine Comme je n'ai jamais freiné Dans ce virage Et à la sortie du virage Je ralentis encore plus Et heureusement Parce que là pour le coup Avec le relais du gars de Montoir On était quasiment revenu Sur Alexis Donc avec un peu plus d'effort Des mecs autour de moi Bah ça se trouve Il serait revenu Sur Alexis Et tout ça aura été fait Pour rien Sachant qu'il reste Deux tours à parcourir C'est pas beaucoup J'ai vraiment envie Qu'Alexis puisse S'exprimer Faire des efforts A l'avant de la course Et aller au bout Avec cette petite tentative Avec toujours dans Un petit coin de la tête L'espoir de peut-être Revenir Sur le peloton de tête Donc là Bah moi Je suis un peu bloqué J'ai pu roi de rouler Parce que sinon Je vais ramener sur Alexis Et du coup Bah je fais quoi ? Bah du coup j'attends 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 qu'il y ait Une opportunité Qui s'ouvre à moi Parce que derrière De toute façon Il n'y a plus personne Le peloton Il est très très loin Et du coup Bah je me retrouve Vraiment dans une situation Un peu nulle Mais d'un autre côté Je suis content Parce que Alexis Il va pouvoir Aller chercher Une meilleure place S'il était resté avec nous Et je l'espère Vu qu'ils sont Les trois plus forts À être sortis ensemble Ils vont bien s'entendre Et apparemment Ça a été le cas Ils se sont bien entendus Ils vont bien tourner Du coup Ils se posent moins de questions Que quand on est 10 Quand on est 10 On hésite un peu plus À prendre les relais Alors que quand on est 3 Bah tu roules Et tu t'en fous Tu veux rentrer Sur le groupe de tête Donc là Ils vont rouler Vraiment très très fort Dans l'optique de revenir Et petit à petit Ça va marcher Ils vont revenir Petit à petit Sur le peloton de tête Donc ça c'est cool Et moi Bah je reste vigilant Pour essayer de prendre Un éventuel contre L'avantage Dans cette situation C'est que pendant un tour Bah j'ai rien foutu J'ai pris aucun relais Je saute les relais Je reste au chaud derrière Et j'attends J'attends un contre À l'avant de la course Le premier groupe Lui Bon Ils roulent très très fort Ils vont aller jouer la gang Ils ont une 30 d'avance sur moi C'est injouable Par contre Le peloton Lui il a 43 secondes Seulement d'avance Sur nous Ce qui signifie Qu'on a bouché 15 secondes En l'espace d'un tour Et qu'on revient À seulement 43 secondes À un tour et demi De l'arrivée C'est jouable On va peut-être Pouvoir revenir Sur le groupe devant nous Et jouer un top 15 Parce qu'ils sont moins de 15 À l'avant Donc on peut jouer un top 15 Et là dans le mur Ça monte très très fort Ça roule très très fort Et là du coup J'y vais Je me pose pas de questions Il y a une grosse cassure J'y vais Devant Alexis Ils sont toujours représentés Ça roule fort Ils continuent leur effort Et nous On arrive juste derrière Et il y a un coureur de montoir Qui était très très fort Et là je me dis Bon bah si ça pète de partout J'y vais Je me pose pas de questions Je fais l'effort maintenant Et regardez derrière Ça a vraiment explosé Il y en a partout Je me retrouve avec ce coureur là Et maintenant qu'on est que deux Je me dis ok Bah je peux rouler Je peux rouler Parce que regardez au fond Alexis il est pas très très loin Et si je peux revenir sur Alexis De un Bah je vais chercher un meilleur résultat personnel De deux Bah je peux de nouveau l'aider Donc j'ai vraiment Pour objectif maintenant De revenir sur le groupe d'Alexis Avec le gars de montoir On est que deux Ils sont quatre Bon globalement Si je reviens avec le gars de montoir C'est pas très grave Et en plus de ça maintenant On va bientôt passer sur la ligne Il va nous rester plus qu'un tour à parcourir Et on est quasiment revenu sur l'échappé On a plus que 30 secondes de retard Sur le groupe de 20 qui est devant nous Et on va pouvoir Si on revient sur eux Jouer un top 15 Ce qui serait vraiment incroyable En vue de Où on est parti Il y a 50 bornes C'était catastrophique comme situation Là on est en train de faire Une très très belle remontée On est dans la côte de l'arrivée Et là Ce coureur de montoir Va faire un énorme relais Pour le coup Ça a vraiment aidé A ne pas se faire rattraper Par les mecs derrière Parce que les derrière Ils se sont pas laissés faire Ils ont roulé Mais ce relais a été monstrueux Regardez je suis à 500 watts Dans la roue Et là pour le coup Je peux pas l'aider Vraiment Je suis à bloc dans la roue Il m'a mis à bloc Sincèrement Je pouvais pas l'aider Il va prendre un relais Comme ça Jusqu'au virage Après l'arrivée Donc Ça va nous permettre De quasiment revenir Sur Alexis Et surtout De prendre énormément d'avance Sur ceux derrière Ceux derrière ça y est C'est ciao Ils nous reverront plus On n'a plus besoin de les calculer Maintenant On s'occupe uniquement De l'avant de la course Et surtout On a un seul espoir C'est revenir Sur ce peloton de tête Et donc Je vais me donner à fond Je me pose plus de questions Il nous reste 6 km à parcourir C'est donc Vraiment pas beaucoup Tu te dis Attends ça fait 2h20 qu'on est parti Ça fait 50 bornes Que je me mets quand même Pas mal à bloc dans l'échappée Pour rouler Et essayer d'aller chercher un résultat Il nous reste 6 bornes On va pas se poser de questions On se met minable Et on roule Donc c'est ce que je vais faire C'est pour ça que mon coeur Il est aussi haut Je me pose aucune question Je veux vraiment revenir Sur le groupe d'Alexis Mais malheureusement Ce qui est difficile C'est que dans le groupe d'Alexis Il y a les 3 coureurs Les plus forts de notre groupe Qui sont avec lui Donc évidemment Ils roulent très très vite Et surtout Ils sont quasiment revenus Sur le peloton de tête Donc ils se posent Aucune question Ils vont tout faire Pour revenir sur le peloton de tête Et ils vont rouler Très 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 fort Donc on se tagne un petit peu On a du mal A revenir sur le groupe d'Alexis Et après de nombreux relais Pendant les 3-4 km Qu'on vient de parcourir Et bien on se rend compte Que Alexis et son groupe Ils roulent plus vite Que le nôtre Et c'est dommage Parce que du coup On arrive pas à revenir sur eux Par contre eux Ils roulent plus vite Que le groupe de devant Et ils sont en train De rentrer dessus Ils sont à plus que 10 secondes Du peloton de tête Et ça c'est trop génial Donc moi bien sûr A ce moment là Je le savais pas encore Mais ça y est Ils sont en train de rentrer Sur le groupe de tête Donc en fait Tout le travail que j'ai fait Depuis qu'on est arrivé Sur le circuit final Où j'ai pris des relais Un peu plus appuyés Des relais un peu plus long Pour qu'Alexis Il aille chercher un bon résultat Bah ça paye au final Parce que Bon certes c'est lui Qui a fini le travail En revenant sur le peloton Certes Moi je ne reviens pas Sur ce peloton Donc ma carte personnelle Bah tant pis Mais du coup Tout mon travail Il aura servi Il aura servi Pour qu'Alexis se retrouve Pour jouer Il me semble La 10ème place Ils sont 9 A l'avant Donc là Ils peuvent jouer La 10ème place Alors certes Évidemment Ils ont fait bien plus d'efforts Que les mecs Qui sont devant depuis le début Qui sont au chaud Dans un petit peloton Qui prennent pas forcément Trop les relais Ou qui ont gardé Beaucoup d'énergie Forcément Alexis va être Beaucoup plus fatigué Que ces autres coureurs là Mais au moins Il arrive Pour la 10ème place Et il peut Éventuellement Jouer cette 10ème place On repasse à l'avant de la course A moins d'un kilomètre De l'arrivée Regardez L'échappée a complètement explosé Les 9 premières places Sont en train de se jouer Ici Ensuite On a donc Clément Dubois Qui était avec Alexis Qui a doublé le peloton Dans le mur Et qui arrive en solitaire Et ensuite Alexis Qui arrive ici Ils vont se jouer Donc la 10ème place Clément Dubois Qui était donc Dans mon groupe Le mec de Cholet Qui était avec moi Qui était donc Revenu avec Alexis Sur le peloton Il a attaqué Dans le mur A peine rentré En fait sur le peloton Il a attaqué Il est sorti Et il va faire 10ème Il va gagner en gros Le groupe Donc il va aller chercher Une 10ème place Alors que Un tour et demi avant Il était avec moi C'est là que tu te dis Putain Tout est jouable Sur ce genre de course Décousue Tout est jouable On aurait pu Enfin j'aurais pu peut-être Aller chercher une meilleure place Mais en tout cas Ce qui est bien C'est qu'Alexis Lui il est dans le groupe Et du coup Là où moi Je vais jouer une 36ème place Lui il va jouer une 10ème place Et il va obtenir Finalement Une 20ème position Ce qui est bien mieux Ce qui est bien mieux Que ce qu'on aurait espéré Ensuite on a Nathan Qui terminera En 22ème position Après beaucoup d'efforts Conséquents Il était un peu cramé En fin de course Dans l'échappée Et pour finir On avait donc Quentin Qui finit 29ème Sur les 35 membres Du groupe de tête Et maintenant Il va être temps De revenir à moi On est au pied Du mur final On joue une 36ème place Vu qu'il y a 35 coureurs devant Et là je vais faire le mur à bloc Je me pose pas de questions Je sais qu'on a à peu près 30 secondes de retard Donc je me donne à fond Je veux vraiment finir à bloc Pour deux raisons De un Je savais pas vraiment Combien de secondes de retard On avait donc on sait jamais Peut-être sur un monde malentendu On aurait pu rentrer Malheureusement ça sera pas le cas Deuxième chose La semaine d'après Je fais la coupe de France En N3 Donc c'est la course Qui va être ultra importante pour moi La course la plus prestigieuse Auquel je vais jamais avoir participé Donc faut que je fasse des efforts Pour progresser Et c'est ce que je fais là Tous les efforts que j'aurais fait Tout au long de la journée Pour Alexis Ou même ici pour moi Et bien ça sera utile Pour la suite de la saison Et surtout la semaine d'après À la coupe de France Donc là je finis mon mur Complètement à bloc Je suis à 192 BPM Je me retourne Et le mec de mon tour Il est plus là Je suis tout seul Donc là je me dis Ok il me reste un kilomètre à faire Pour franchir la ligne Et bien je vais le faire à bloc Et ça va me faire Un très très bel effort Un effort très conséquent Je me mets minable Je continue mon effort On attaque dorénavant La descente Je vais la faire à bloc Je me pose plus aucune question Parce que de toute manière Le résultat que je vais aller chercher Il est un peu anecdotique Comme je vous l'ai dit On joue une 36ème position Mais par principe Je veux finir devant le coureur de mon toit Donc comme vous pouvez voir dans la descente Je roule à bloc Et je passe devant Noemi Avec 30 secondes Tout pile De retard Sur le peloton Donc c'est vrai que c'est frustrant D'arriver si proche De la 10ème place Mais en même temps Si loin De la 10ème place Donc du coup Je vais continuer Jusqu'à la ligne comme ça Je vais faire du coup La côte Enfin le faux plat De l'arrivée Si vous préférez A bloc Je vais mettre pas mal de watts Je me suis vraiment minable En fait dans ma tête Je me disais Fais comme si c'était pour la gang Fais comme si c'était pour la gang Et que le mec derrière toi De mon tour Il ne faut pas qu'il rentre Parce que tu joues la gang En fait je me disais ça Pour me motiver Parce que le jour Où j'arriverai pour la gang Et bien il faut que je sois capable De faire des efforts comme ça Pour faire la différence Donc c'est pour ça Que je vais mettre minable Jusqu'à la ligne Et ça sera des efforts De toute façon Qui me serviront La semaine prochaine Vous le verrez Je vais donc franchir la ligne Pour ma part En 36ème position Une place un petit peu anecdotique Mais bon au moins On se sera battu Et on aura aidé Un équipier Pour une fois Je me serais mis en rôle De coéquipier Je me serais sacrifié Et ça fait plaisir D'avoir pu aider Et pour le coup Bon ils vont chercher Une 20ème position Mais quand on voit Le coureur de Cholet Qui était avec nous Qui fait 10ème Bah s'il avait été Un petit peu plus frais Alexis peut-être Qu'il aurait pu aller chercher Une 10ème place Et ça aurait été incroyable Donc voilà Pas déçu On a fait une belle course d'équipe Que ce soit les deux gars À l'avant Qui ont bien couru ensemble Ou nous avec Alexis derrière Qu'on a bien couru ensemble Ou encore à la 3ème échelon Baptiste Qui a coupé les relais Et qui nous a aidé A prendre de l'avance Et bien globalement On a tous bien couru en équipe Même si au final On n'aura pas réussi A obtenir un résultat Aujourd'hui on a obtenu De la cohésion d'équipe Et ça servira vraiment Dès le week-end prochain Pour la coupe de France Qui sera d'ailleurs A Nantes Casson Donc restez connectés Ça va être la plus belle course Auxquelles je vais pouvoir Participer cette année En termes de prestige Donc ça arrive Dès la semaine prochaine Sur la chaîne YouTube De toute manière Vous allez le voir Pour moi Elle va très très bien Se passer cette course En tout cas J'espère que ça vous a plu De pouvoir venir avec nous Au sein de l'équipe Dans le peloton Je vous dis merci D'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout N'oubliez pas de liker Si t'es pas encore abonné Je t'invite à le faire Pour faire partie de l'équipe Et puis moi je vous dis A la semaine prochaine Bye bye